Vous regardez ce qui est sans aucun doute le plus adorable des animaux en voie d'extinction de la planète. Cette petite boule de poils couleur chocolat est une marmotte de l'île Vancouver, l'une des cent dernières qui restent aujourd'hui pour perpétuer leur espèce. Oui, vous avez bien entendu, il n'en reste plus que cent. Pendant des siècles, elles ont vécu sans que l'on se préoccupe d'elles, à 1500 mètres d'altitude, dans les prairies alpestres de cette île du Pacifique Nord, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'elles étaient en danger. Il était grand temps. Mais tous les espoirs ne sont pas perdus. Grâce aux efforts tenaces du biologiste Andrew Bryant, il y a de grandes chances que le sifflement reconnaissable entre mille de ce petit rongeur continue à résonner dans ces splendides montagnes pendant longtemps encore. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'extrême-ouest du Canada, le jour se lève en ce début de printemps sur les alpages des montagnes de l'île Vancouver. À mesure que les neiges de l'hiver disparaissent, les hôtes de ces prairies sortent d'un long sommeil hivernal. Après sept mois d'hibernation, les marmottes se précipitent sur un petit déjeuner longtemps attendu. Dormir, manger, puis dormir à nouveau. Depuis des milliers d'années, c'est le programme sans histoire de ce petit rongeur tellement attendrissant. Pourtant, Marmotta Vancouveransis, la marmotte de l'île Vancouver, est aujourd'hui menacée. Nous sommes ici au cœur de l'habitat de la marmotte de l'île Vancouver. Du haut de la montagne, qui se trouve en face de moi, à environ 300 mètres, on peut voir pratiquement toutes les montagnes qu'occupe cette espèce. C'est très impressionnant d'avoir sous les yeux l'habitat tout entier d'une espèce. On se rend vraiment compte que l'existence de cet animal est terriblement précaire, qu'elle ne tient qu'à un fil. Zoologiste de formation, Andrew Bryant est arrivé ici à la pointe ouest du Canada en 1987 pour coordonner des recherches sur la disparition de la marmotte. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, grâce à l'impressionnant travail de son équipe, cet animal littéralement unique en son genre a retrouvé une chance de survivre. C'est un peu par hasard que je me suis intéressé à la marmotte. En fait, je venais de commencer à travailler sur les grizzlies parce que je faisais des recherches génétiques. Mais les grizzlies sont si difficiles à étudier qu'un ami m'a suggéré de travailler sur les marmottes de l'île Vancouver. Il n'y a pas de comparaison. Elles sont beaucoup plus petites, beaucoup plus faciles à capturer et à manipuler seule, sans compter qu'elles sont beaucoup moins effrayantes quand elles chargent. Nul doute qu'elles n'ont rien à voir avec les grizzlies. Mais sans aide, les marmottes de l'île Vancouver sont condamnées. Elles sont tellement rares aujourd'hui que toutes celles qui restent sont marquées, numérotées et baptisées. Voici Mary Lee, Janice et Linda. Mais qu'est-ce qu'une marmotte exactement ? La marmotte est le plus grand représentant des suridées, la famille des écureuils. Si je devais la décrire à quelqu'un qui n'en a jamais vu, je dirais que c'est une sorte de castor dont on aurait remplacé la queue aplatie par la queue bien touffue d'un écureuil. Ce sont des gros rongeurs. Elles ont la taille d'un gros chat domestique à peu près. Les grands mâles pèsent 6 ou 7 kilos. Elles sont herbivores, elles se nourrissent d'herbes et de fleurs et vivent dans des terriers. Elles sont vraiment adorables à regarder, mais ce qui m'impressionne surtout, c'est l'endroit où elles vivent. Il fait très beau aujourd'hui. C'est agréable d'être dehors, mais les marmottes sont ici par tous les temps, qu'il pleuve ou qu'il vente. Elles ont hiberné ici pendant 7 mois sous une couche de neige de 5 à 7 mètres d'épaisseur. Leur physiologie est absolument fascinante. Elles sont prodigieuses. Il existe 14 espèces de marmottes dans l'hémisphère nord. Dans les montagnes d'Europe, cibles appréciées des chasseurs, elles ont été exterminées dans certaines régions, puis élevées en captivité pour être réintroduites dans la nature. En Amérique du Nord, on en trouve 6 espèces différentes. Toutes vivent à des altitudes supérieures et dans un climat plus froid. Jusque dans les montagnes d'Alaska, où la marmotte grise, au pelage plus clair que les autres, est comme un poisson dans l'eau. Toutes les marmottes vivent dans un environnement très rude. Pour la plupart des espèces, cela ne les empêche pas d'être très nombreuses, mais ce n'est pas du tout le cas de la marmotte de l'île Vancouver. L'an dernier, nous en avons dénombré 62. On peut donc estimer qu'il y en a 70 ou 80 en tout. Sur ces 62 que nous avons recensés, nous en avons mis 19 en captivité, ce qui fait que même si elles survivent toutes à l'hiver, ce qui est peu probable, l'unique population de cette espèce vivant dans la nature ne dépassera pas 50 animaux. C'est littéralement l'un des mammifères les plus rares du monde. Sur certains plans, le mode de vie des marmottes a de quoi rendre jaloux le plus paresseux des matous. Tout ce que ces petits rongeurs très sociaux ont à faire pour vivre, c'est se réveiller de leur hibernation, utiliser leurs redoutables incisifs pour se remplir l'estomac et doubler de volume pendant l'été, puis retourner dormir avant les premières chutes de neige. Les petits, jusqu'à six par portée, naissent dans le terrier au mois de juin. Ils pointent leur museau dehors environ un mois plus tard. Ensuite, ils passent le plus clair de l'été à exercer leur talent de lutteurs avec leurs frères et sœurs. Mais au cours de ces dix dernières années, presque toutes les colonies de marmottes ont disparu ou ont été si sévèrement décimées qu'il ne reste parfois plus qu'un seul animal tristement solitaire. Bien que la situation semble totalement désespérée, Andrew Bryant ne pense pas que tout soit perdu. Contrairement à la plupart des espèces en voie de disparition, l'habitat naturel de ces marmottes est relativement bien préservé. Les alpages n'ont pas changé. Le problème est simplement qu'elles ne peuvent pas venir ici toutes seules. Les nouvelles colonies de marmottes se forment lorsque les petits, comme des adolescents, quittent le nid familial pour élire domicile sur leur propre montagne. C'est de cette façon que les colonies existantes se renouvellent et que l'espèce se multiplie. Mais depuis quelques années, quelque chose empêche les jeunes marmottes d'atteindre leur destination. Un problème qui, sans l'ombre d'un doute, a quelque chose à voir avec ceci. Il y a à peine 50 ans, les premières tronçonneuses ont fait leur apparition sur l'île Vancouver et transformé les paisibles forêts comme rien d'autre auparavant. En moins d'un demi-siècle, les campagnes d'abattage ont déboisé presque 4 cinquièmes des forêts locales. Et malheureusement, lorsque les marmottes en quête d'un nouveau terrier arrivent dans ces clairières rasées, elles croient avoir atteint la terre promise. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu de descendre de la montagne pour traverser la vallée et remonter dans la montagne d'en face, ces marmottes restent dans les clairières de déforestation car elles ressemblent à leur habitat naturel. Elles y trouvent de l'herbe et des fleurs à manger. Elles peuvent y creuser un terrier. Il y a des souches de bois sur lesquelles elles peuvent se poser. C'est exactement pareil. Le problème est que toute la population de marmottes est concentrée dans un espace de 150 km² environ. C'est ridiculement petit. Et quand on a tous ces oeufs dans le même panier, si le panier tombe, on a d'autant plus de problèmes. Quand on a une mauvaise année ici, c'est toute la population de marmottes qui est touchée. C'est pourquoi les marmottes de l'île Vancouver sont menacées de disparition. Pour sauver cette espèce, Andrew Bryant et son équipe s'efforcent de répartir les oeufs dans différents paniers, mais leur tâche est longue et ardue. Nous allons aujourd'hui dans une montagne qui s'appelle Pee Mountain. C'est un endroit splendide, très escarpé, où il y avait 15 à 20 marmottes à la fin des années 70, début des années 80. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une seule. Et le but de cette expédition est d'essayer de l'attraper pour voir s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle, afin de lui apporter un compagnon pour qu'elle se reproduise. On a commencé à s'intéresser aux marmottes au tout début des années 70. Mais quand je suis arrivé ici, en 1987, on savait très peu de choses sur cet animal. On ignorait même certains des points élémentaires de sa biologie, comme le nombre de petits par portée, la fréquence de la reproduction ou l'ampleur de ses déplacements. J'ai donc eu la grande chance de pouvoir travailler sur un animal pratiquement inconnu. Mais Andrew Bryant était loin de se douter qu'en tant que l'un des rares spécialistes canadiens des marmottes, il irait représenter son pays à la prestigieuse conférence internationale sur les marmottes de Moscou. Les Russes semblent en effet se préoccuper très sérieusement de leurs marmottes. Leur fourrure est très recherchée pour confectionner ces célèbres chapkas qui tenaient bien au chaud les oreilles des membres du Politburo dans les manifestations officielles. Jamais je n'aurais pu imaginer, même dans mes rêves les plus fous, que le gamin de Québec que je suis irait en Europe et en Russie pour étudier les marmottes. Les Italiens, les Français et les Allemands ont tous réintroduit la marmotte dans la nature. Les Russes ont rendu des services inestimables à leur protection en élevant des marmottes en captivité. Ce projet est un bel exemple de collaboration scientifique internationale. Aujourd'hui, les spécialistes français et russes des marmottes apportent même leur aide au programme de réintroduction de la Fondation pour la conservation des marmottes de l'île Vancouver. Encouragé par l'intérêt d'autres pays pour cet animal, dont le public canadien se préoccupait peu malgré ses efforts, Andrew Bryant continua à chercher les raisons de la disparition de la marmotte de Vancouver. Lorsque les jeunes marmottes se mettent en route pour trouver un nouveau territoire et finissent en grande concentration dans les clairières, elles se jettent dans la gueule du loup. Les prédateurs rôdent dans les parages et comme les cerfs ont complètement disparu de cette région, les marmottes sont maintenant leur proie numéro un. D'autant que les voies forestières qui sillonnent les vallées les rendent très facilement accessibles et que la végétation qui repousse donne aux cougars et aux loups affamés un avantage supplémentaire pour se cacher et les surprendre. Mais la disparition des marmottes ne tient pas seulement aux prédateurs. De toute évidence, la nourriture que leur offre les clairières ne suffit pas à leur caler l'estomac pour tout l'hiver et comme si cela ne suffisait pas, un autre facteur entre également en jeu. Pour finir, il ne faut pas oublier que les marmottes hibernent et la physiologie propre à l'hibernation est très complexe. Si on emporte une marmotte chez soi et qu'on la met au réfrigérateur à 5 degrés, elle va se porter comme un charme. Elle va se réveiller toutes les 2-3 semaines pour changer de position et se rendormir tranquillement pour 2 ou 3 semaines de plus. Mais si on réduit la température de quelques degrés seulement, elle va se réveiller beaucoup plus souvent. Et le fait de se réveiller lui fait consommer beaucoup de calories et réduit du même coup ses chances de survivre à l'hibernation. Et les marmottes ont découvert à leur dépens que les clairières de déforestation ne leur apportent pas les réserves dont elles ont besoin pour résister aux variations de température. Et par conséquent, elles ne réussissent pas à passer les 7 mois d'hiver. Leur population a ainsi tellement diminué qu'en 1997, les services de protection ont décidé de lancer un programme d'élevage en captivité. 19 marmottes ont été capturées une à une dans la nature et transportées en hélicoptère dans les eaux de Toronto et de Calgary. Si un problème survenait à leur dernière congénère restée dans la nature, une maladie par exemple, on aurait au moins quelques couples en réserve pour perpétuer l'espèce. Le scénario le plus sombre était envisagé. Andrew Bryant reprit son travail de repérage et d'identification des marmottes habitant encore dans ces splendides montagnes. L'avantage de ces montagnes à cette époque de l'année est que les risques d'avalanche ne sont généralement pas très élevés. Mais il faut tout de même rester prudent. La neige n'est pas aussi ferme qu'il le faudrait. et la montée est vraiment raide. Quelle vue magnifique ! Avec une bonne dose de chance, il nous arrive, quand on monte ici, de voir l'une des marmottes qu'on a marquées il y a 10 ans ou à 10 kilomètres d'ici, sur une autre montagne. C'est la preuve du grand rôle que joue la dispersion dans la vie de cet animal. Chaque fois, je suis toujours aussi émerveillé de les voir. Pas tant parce qu'elles sont adorables à regarder, mais parce qu'elles vivent ici depuis des milliers d'années et qu'elles réapparaissent maintenant après 7 mois d'hibernation. C'est incroyable. tout simplement incroyable. On dirait qu'elles se décident à bouger. Elles s'étirent de tout son long et la voilà qui baille à se décrocher la mâchoire. C'est éreintant la vie de marmotte. D'après la couleur de sa fourrure, je peux dire que c'est une marmotte adulte. C'est certainement celle qu'on a déjà vue ici il y a 3 ans. J'espère qu'avec un peu de chance, nous allons réussir à lui apporter rapidement un compagnon. dès qu'on saura si c'est un mâle ou une femelle. Andrew Bryant redescend de la montagne pour aller poser son piège. A cette distance, il ne peut pas distinguer le sexe de l'animal. L'espèce étant menacée, il serait trop bête d'apporter à cette marmotte solitaire un compagnon qui ne serait pas du bon sexe. Le soleil est maintenant haut dans le ciel et les risques d'avalanche sont au plus fort. Mais une fois le piège en place, avec une bonne cuillère de beurre de cacahuète en guise d'appât, Andrew Bryant s'éloigne légèrement. Et après quelques minutes d'attente, c'est la surprise. Flairant l'appât, la marmotte numéro 2, pas encore marquée pour le moment, fait soudain son apparition et semble se réjouir à l'idée de goûter à ce festin inespéré. Tout le monde retient sa respiration. Une fois de plus, la patience est couronnée de succès. Avant d'ouvrir la cage, Andrew Bryant doit quitter les pentes escarpées pour rejoindre un terrain plus plat. Pour le commun des mortels, cette marche supplémentaire serait une de trop, mais il est tellement heureux de cette nouvelle découverte que l'adrénaline lui donne des ailes. J'ai réussi. Quatre personnes au moins m'ont dit que je n'arriverai jamais à capturer une marmotte ici. Elles se sont trompées. Notre marmotte n'a pas l'air aussi enchantée que moi. La première chose à faire est de la peser pour calculer la dose d'anesthésique appropriée. J'en utilise le minimum pour que la marmotte se remette le plus rapidement possible. j'enfile ensuite ce sac en tissu autour de la cage. Comme vous le voyez, il se termine en pointe pour retenir la marmotte. Maintenant, je peux ouvrir la porte, pousser la marmotte dans le sac, l'immobiliser et lui injecter le tranquillisant directement à travers le sac. Dans une dizaine de minutes, elle sera endormie. C'est le moment de faire attention à ses doigts. Ne riez pas. Elles ont de très bonnes dents. Je suis en train de repérer la colonne vertébrale. On pique les marmottes dans les muscles lombaires, une partie bien charnue qui se trouve de chaque côté de la colonne. Et bien entendu, je dois faire attention à ne pas abîmer les vertèbres. Voilà, c'est fini. C'est bien, ma belle. Ça va aller. Tout va bien se passer, ma belle. Ces bagues que nous leur mettons à l'oreille nous permettent de les suivre sur plusieurs années. Si on ne les marquait pas, on ne pourrait pas savoir à quelle fréquence elles se reproduisent ou si elles s'accouplent avec le même partenaire, par exemple. On utilise des bagues en inox qui portent un numéro à trois chiffres, comme vous pouvez le voir. Les chiffres sont minuscules, mais avec une longue vue et un peu d'entraînement, on arrive facilement à les lire de loin. L'avantage de cette méthode est qu'on peut obtenir beaucoup d'informations sur les marmottes sans avoir à les recapturer. C'est capital, car le but est de leur faire subir le moins de stress possible. Tour de cou, 22 cm. Tour de poitrine, 29,5 cm. Et longueur des pattes avant, 14,6 cm. Je crois que pour faire plaisir à notre pilote d'hélicoptère, nous allons lui donner le prénom de sa femme, Léa. C'est un joli nom pour une jolie marmotte. Pour certaines personnes, lorsqu'il ne reste plus que 50 représentants d'une espèce, ça ne sert à rien de se battre. Il faut abandonner et les laisser disparaître. Mais je ne suis pas du tout de cet avis. Il y a des quantités d'espèces dans le monde qui étaient littéralement au bord de l'extinction et qui sont revenues en force. Il n'y avait plus que 5 gommes mouches des îles Chatham, 2 femelles et 3 mâles, et maintenant l'espèce prolifère. Ici, au Canada, je crois qu'il restait moins de 20 grues blanches d'Amérique dans les années 40 et aujourd'hui, leur population a bien augmenté. Ce qui est encourageant pour les marmottes, c'est que nous avons une bonne population de base, génétiquement variée. Nous savons les faire se reproduire en captivité. Les Russes le font avec beaucoup de succès depuis 50 ans. Nous savons aussi comment réintroduire des marmottes dans la nature. Ça se fait dans plusieurs pays d'Europe de l'Ouest depuis 30 ans. par conséquent, je suis absolument certain que nous pouvons réussir. Dans la nature, les marmottes continuent de faire de leur mieux pour perpétuer leur espèce. Vu leur petit nombre et leur forte mortalité, leur situation reste incertaine, mais Andrew Bryant a un atout de poids dans sa manche. Au zoo de Calgary, le nouveau millénaire est celui de tous les espoirs pour la marmotte de l'île Vancouver. Au printemps 2000, deux femelles gardées en captivité, Boadissé et Chine, ont mis au monde huit marmottons. Mères et petits se portent à merveille. Et avec le nouveau centre d'élevage en construction sur l'île Vancouver, Andrew Bryant estime que les marmottes vont bientôt pouvoir se reproduire en si grand nombre que dans trois ou quatre ans, il pourra relâcher une ribambelle de jeunes marmottes dans les montagnes de l'île. En quelques dizaines d'années, la marmotte de l'île Vancouver aura donc repris sa place dans la nature après avoir failli disparaître à tout jamais. C'est plutôt encourageant de voir à quel point on parle d'extinction. C'est bien que l'on en parle, même si à chaque fois que j'entends ce mot, je suis à la fois heureux et malheureux. La plupart des colonies avec lesquelles j'ai passé de merveilleux moments depuis 13 ans ont aujourd'hui disparu. Il ne reste plus que quelques dizaines de marmottes. On me demande souvent pourquoi je me préoccupe tant des marmottes, pourquoi elles me tiennent tant à cœur. En tant que scientifique, je sais pertinemment que l'écosystème ne va pas s'effondrer si nous perdons la marmotte de l'île Vancouver. La plupart des gens ne remarqueraient même pas leur disparition. Mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. La marmotte est tout un symbole à mes yeux. Elle nous apprend beaucoup de choses sur nous, sur notre société. Si nous acceptons d'ouvrir notre cœur et notre portefeuille pour préserver un petit espace pour des animaux qui font partie intégrante de notre monde, mais qui ne nous rapportent aucun argent, que nous n'exploitons pas pour notre consommation, nous pourrons découvrir tout ce que la marmotte de l'île Vancouver a à nous apprendre sur nous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.